Attention, avant d'aller plus loin, sachez que cette vidéo contient des spoilers majeurs sur l'histoire et la fin d'Initial D, et quelques spoilers sur le début du manga MF Ghost. Si vous ne voulez pas prendre le risque de vous voir révéler certaines intrigues, vous êtes libre de quitter cette vidéo. Sinon, c'est parti. S'il y a un personnage de fiction indissociable de l'image de l'AE86, c'est bien Takumi Fujiwara de l'oeuvre de Shuichi Chigeno Initial D. Alors pour ceux qui ne connaissent ni le manga ni le personnage, faisons un petit récapitulatif. L'histoire se passe dans les années 90 et dure au total environ un an et demi. Takumi Fujiwara est un lycéen de 18 ans qui vient juste de passer son permis. Plus tard dans l'histoire, on apprend que son père est un ancien street racer de renom et que Takumi livre le tofu du magasin familial tous les matins sans faute à bord de l'AE86 Truino de son père depuis 5 ans déjà. Takumi a donc adopté au fil des ans et des descentes avec cette voiture une technique assez hors du commun pour son âge et surtout, une connaissance parfaite du parcours et de cette voiture. Il sera amené lui aussi à devenir street racer au fil des courses et des mois. Il va battre de nombreux adversaires dont certains deviendront ses amis. Il va finalement devenir propriétaire de l'AE86 de son père et forger sa légende au sein d'une équipe amateur dont le but est de devenir les plus rapides du japon, la Project D. Et attention, on attaque la fin d'initial D, donc alert spoiler. Dans la dernière course du manga, Takumi affronte Shinji Inui qui lui aussi pilote une 86. Le combat est très rude. Takumi finit par gagner mais au prix de la perte de son moteur qui cassera dans le dernier viral. Ah ! Autant dans l'animé, Takumi demande à son père de garder la voiture pour la remettre en état petit à petit et lui lance même un regard attendri avant de partir en livraison. Autant dans le manga, la réalité est tout autre. Suichi Chigeno n'y est pas allé de main morte avec nous. Pauvre fan. Et oui, car dans le manga, quand Matsumoto demande à Takumi s'il doit lui trouver un nouveau moteur pour réparer l'A86, Takumi répond tout simplement que non. Il n'y pense pas. Sous-entendant qu'il ne va pas la réparer. Plus tard, Itsuki demande à Hiketani si l'A86 est bien partie à la casse, question à laquelle Hiketani ne préfère pas répondre. Ce qui en dit long au final sur le destin de la voiture. Yuichi Tachibana, le patron de la station service, nous dit même que maintenant que l'A86 est partie, elle restera une légende invaincue pour toujours. Merci le réconfort. Bref, l'histoire d'Initial D se termine donc sur Takumi au volant de l'Ipréza de son père et... rien. Depuis le 29 juillet 2013 et la publication du dernier volume d'Initial D, beaucoup de personnes se sont demandé ce qu'a bien pu devenir Takumi Fujiwara au cours des années qui ont suivi. Et c'est en été 2017 que sort MF Ghost. Alors, que raconte l'histoire de MF Ghost ? Dans les années 2020, les voitures telles que nous les connaissons ont disparu. Les voitures autonomes sont maintenant légion. Le MFG est alors créé. C'est une série d'épreuves sur route retransmise sur internet à l'aide de drones, dans lesquels sont engagés des voitures sportives d'ancienne génération. Et de toute nationalité. Chaque participant est en communication avec un assistant, sorte de copilote situé hors de l'auto, qui lui dispense différentes informations sur la course. Et le créateur de cet événement n'est nul autre que Ryosuke Takahashi. Et en passant, le co-directeur, c'est Fumi Hiro. Le héros de ce manga s'appelle Kanata Katagiri, 19 ans. Et tout comme Takumi, il est jeune, il est inconnu, il est super doué, il a une voiture moins puissante que tout le monde, mais va plus vite car il est doué dans les virages, il est dans la lune, bref, c'est Takumi dans le futur. Et là, c'est mon point de vue, mais je trouve dommage d'avoir mis fin à Initial D de façon si brutale pour au final revenir avec le même type de personnage 4 ans plus tard. Je veux dire, mettez Takumi dans la DeLorean de Retour vers le futur, vous lui faites faire un bond de 20 ans dans le futur, et voilà, vous avez Kanata, avec un visage plus fin et une intrigue parentale en moins. Bref, c'est mon point de vue personnel. Qu'en est-il de Takumi ? Eh bien, on apprend dans l'un des derniers chapitres parus à ce jour que Kanata a été formé au pilotage par Takumi Fujiwara en Angleterre. Après les événements d'Initial D, Takumi est parti en Angleterre seul et est devenu pilote de rallye. Oui, de rallye. Et au final, quand on y réfléchit, ce n'est pas dénué de sens. Il y a plus de compétition en rallye qu'en drift, et Takumi a toujours voulu être le meilleur sur n'importe quel terrain et n'importe quel tracé. Au début, il lutte énormément sur gravier et sur terre, ce qui est compréhensif quand on connaît son passé, mais il survole littéralement les spéciales sur asphalte. Il échoue la première et la deuxième année et gagne finalement le championnat d'Angleterre lors de sa troisième tentative. Tous les voyants sont alors dans le verre pour notre cher Takumi. Il est embauché par Toyota pour participer à un nouveau championnat, mais lors des essais, l'arbre de transmission lâche et Takumi est envoyé au fond d'un ravin et meurt. Ah, je déconne ! Par contre, il est très gravement blessé et doit subir de longs mois de rééducation, ce qui met fin à sa carrière si prometteuse. Suite à quoi, il disparaît pendant 10 ans. Voilà, voilà ! C'est joyeux, hein ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cependant, Takumi Fujiwara réapparaît cette fois en tant qu'instructeur de pilotage et c'est lui qui a formé Kanata. Serait-ce l'annonce d'un retour du pilote en descente le plus rapide du Kento ? J'en doute. Mais j'espère que nous en saurons plus sur lui dans les chapitres à venir, même s'il est clair que MF Ghost n'est pas son histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !